La loi qui est appliquée dans ce cas-là est l'Interpretation and General Clause Act. La loi là, il prévoit que quand il y a une « government notice », comme sa « government notice » qui augmente plus l'électricité, c'est une « government notice » dans « government gazette », alors ça, la loi là, il prévoit qu'au plus tard, le « second sitting » du Parlement, disait que Clark dépose dans la table du Parlement sa « government notice ». La loi là, dans un délai de 30 jours, dans un délai de 30 jours après qu'il s'est indéposé dans la table du Parlement, il y a un débat. Il y a un débat. Il y a un débat. Il y a un débat, donc, l'autre, ce qu'il appelle un « motion of disallowance ». Par contre, il y a un « motion of no confidence » du député Chakil Mohamed contre Mme Lach, le Speaker. Mais il n'y a pas bon, nous n'aurons plus que Chakil Mohamed, simplement, il ne vienne de l'avant, et non pas le leader de l'opposition, et sans discussion avec les autres partis. Blanca a pris l'électricité, tarif électricité, c'est assez, je dis bien, choquant, ce qui n'est arrivé. Et la presse s'est rapportée à la une, Colène Davelou, ministre responsable d'électricité, dit-le, Colène Davelou fait une déclaration catégorique. L'électricité va augmenter. STC même, il vient de l'eau, Radio Plus, et il vient de dire que la hausse de l'essence et du diesel n'a aucun effet sur l'électricité. Je vous rappelle, moi, je pose un PNQ, le 22 septembre 2015, et là, moi, je dépose un document du secteur finance de CEB, un Management Account, et sa rapport officiel, le Management Account, qu'il étudia, il étudia qu'il pour les premiers cinq mois de 2015, donc, les premiers cinq mois de 2015, CEB, c'est une faire un profit de 1,6 milliard ou plus, au lieu de 264 millions, qui c'est une prévoir. Et sa document de CEB, là, qu'ils m'ont-ils déposé, l'étudiait une prévoir pour toute l'année 2015, 2,5 milliards de roupies. Et d'après mon bon chiffre, d'après mon bon calcul, d'après mon bon renseignement, CEB, en 2016, l'année dernière, il fait un péplice qui s'a 2,5, autour de 3 milliards de roupies. Et qui paie ce service, à l'heure-là, vient au secours du gouvernement central, rembourse dette de CEB avant l'air, alors qu'il n'est pas nécessaire financièrement, pas en termes de good financial management, mais pour aider le gouvernement central, baisse le chiffre de public debt, alors qu'il puisse dans sa bonne profit de CEB. Il n'a pas un milliard. Pour qu'il y ait un private operator, vienne prendre la CWA, l'éclair, qui est un private operator, pour demander une grosse augmentation de tarifs. Et là, l'eau dit l'eau, qui peut arriver ? Le gouvernement a le devoir, pas en cas de cimini, annonce ce qu'il a annoncé dans le 3 février, mais vienne dire exactement, qui peut arriver ? Confirmer, qui ne finit décider, qui m'a... Maintenant, c'est qu'il y a un private operator là, qui m'a n'y a pour choisir l'eau, qui s'est n'a pour choisir l'eau, qui s'est n'a in contact avec private operators à la réunion et ailleurs, et surtout, qui peut arriver pour dire l'eau, et qui peut arriver pour un employé de CEB. Si c'est confirmé que le président du Ghana, Pape Vini, et qu'il nous pourrait trouver, nous, sans précédent, sans un guest of honor, beli pour le résultat direct de la compétence de ce gouvernement-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio